Re-coucou tout le monde Coucou Hello Bon, vous inquiétez pas, j'ai une petite mine fatiguée parce que j'avoue que j'enchaîne les lives depuis ce matin donc j'ai un petit coup de barre Alors, Caroline Oui, j'enchaîne les lives aujourd'hui Hello Hello Tu vas bien ? Oui, et toi ? Super C'est mon troisième live de la journée, je suis au taquet J'ai vu, j'ai vu C'est pour ça que t'as permis de fatiguer Ouais, j'espère qu'on va y arriver que ça va pas couper parce que le live avec quintessence ça a été compliqué Ouais Mais ça a l'air d'aller là donc le flux est bien Je me suis directement connectée je me suis pas mis en wifi en fait Ah, superbe, génial je lui dis Top Bon, on va laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver et puis comme ça on va pouvoir attaquer Ça marche Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde Je regarde un peu Bon, je pense qu'on peut commencer Bon, ben Caroline, merci merci d'être là avec moi aujourd'hui Merci de m'inviter déjà aussi à toi Charlotte Alors pour expliquer moi je connais bien Caroline voilà, pour expliquer aux gens quand même que je te connais quand même bien Quand même Un petit peu comme ça Voilà Et blague à part en fait on en rigole souvent parce qu'en fait je dis que c'est ma soeur entre guillemets Voilà c'est un petit peu une blague entre nous parce que tu as étudié à l'école de ma mère que tu as fait ta fête de ma mère du coup Voilà De ta maman, oui C'est ça Tiens, je vois qu'il y a Paul qui nous a rejoint Coucou Paul Donc voilà Écoute, je te laisse te présenter comme ça au moins les gens vont découvrir aussi ton univers et ce que tu fais Ok Alors, bonjour tout le monde Je suis Caroline de Rumini C'est mon premier live Alors il faut être indulgent avec moi s'il vous plaît Qu'est-ce que je suis ? Alors déjà à la base je suis une personne une femme, une maman une copine une épouse voilà Et ensuite donc métier j'ai fait partie de métier mais toujours dans le social et toujours dans l'état de la personne Avant j'ai été aide médico-psychologique après j'ai fait éducatrice spécialisée j'ai été cadre socio-éducatif et après du coup j'ai repris mes études en learning avec l'IEPA pour ne pas le citer c'est ça tout en étant cadre donc en fait en CIF-HTT et j'ai repris mes études pour arriver à faire quelque chose de plus tranquille dans l'avenir et d'avoir vraiment une connexion individuelle avec la personne et pas être on va dire à appérer une trentaine ou une quarantaine de salariés en même temps au bout d'un moment j'en pouvais plus avec plus d'une cent cinquantaine de bénéficiaires et d'usagers en difficulté et comme je suis quelqu'un d'assez entière c'est assez difficile de me découper en cent cinquante en fait donc du coup retour au vécu des psychologies et voilà psycho-analyse qui me sient j'ai plusieurs spécialités pendant mon cursus j'ai fait hypnose et PNL PNL c'est la programmation neuro-logistique ça m'aide énormément pour mon métier parce qu'on ne sert pas forcément en outil direct et du coup j'ai fait la spécialité après une fois tout ça fini j'ai repris il y a 3 ans de ça 4 ans, 3 ans en psychothéalogie une spécialité que je suis bien contente d'avoir fait après mes études tellement que c'est une spécialité qui est remuante intérieurement, extérieurement et l'outil de la psychogénéalogie est un petit temps que je l'aurais fait en plein mémoire je pense que je ne suis pas ressentie vivante peut-être alors il y a des gens qui disent qu'il y a un écho au niveau du son c'est peut-être mon téléphone qui était un peu trop fort au niveau du son donc est-ce que c'est mieux maintenant est-ce que vous pouvez me mettre un pouce vers le haut pour me dire que c'est ok je parle alors du coup pour voir s'il n'y a pas d'écho ouais est-ce que vous pouvez me dire si c'est mieux ou pas on entend très mal est-ce que tu as ton son qui est au maximum sur ton téléphone je vais regarder tac, non je le monte non, baisse-le un petit peu justement ok hop, comme ça est-ce que c'est un peu mieux là ou pas essaie de parler pour voir c'est très sympa il ne vaut mieux pas que je rigole parce que l'écho en rigolant pour moi ça ne va pas le faire c'est un peu comme ton rire ça a ton famille est-ce que tu peux je mets mon casque pour que ça aille mieux peut-être ouais, essaie attends ah, ça a l'air d'aller mieux ah je ne bouge plus je ne fais rien ça va mieux ne bouge plus ouais ok c'est mieux ça va mieux comme ça il y a maman qui dit arrête de bouger Caro bonjour Mams c'est bon, c'est mieux désolé Caro non mais écoute, ça va j'ai un casque sur la tête mais ça me va donc voilà du coup est-ce que tu peux continuer tu nous disais que tu avais fait de la psychogénalogie donc du coup tu t'es formée à ça et c'est vrai que c'est une discipline qui requiert énormément de formation de temps d'investissement personnel parce que c'est quelque chose d'assez justement conséquent c'est assez conséquent c'est assez puissant et en fait c'est du coup une spécialisation qui m'a duré à peu près un an et demi un an trois quarts sans compter les heures que tu passes à faire sur toi-même en fait en tant que toi en tant que cas clinique donc ça te remue autant que ça te forme et à côté de ça tu en en formation du coup tu intègres aussi les arbres des autres et du coup tu apprends aussi à travers ça et en dehors à travers tes patients et à travers tes lectures et à travers tout et en fait c'est la psychogénéalogie c'est pour ça que j'insiste beaucoup et c'est souvent que j'écris ça sur mes sites ou sur mes postes c'est des spécialités où il est bon d'être formé et certifié dans le sens où c'est pas juste un week-end ou quelques heures de formation qui vont nous faire être psychogénéalogiste ou alors vraiment on va dire expert ou néo-expert en la matière il y a vraiment tout un panel de savoirs à avoir et dans la psychogénéalogie il y a vraiment le côté psycho et quand je disais tout à l'heure que la PNL ça m'a servi c'est que quand on reçoit le patient on va être en individuel et il va y avoir tout ce qui va être de l'ordre du calibrage et quand ça fait sens les mots que tu vas dire à un patient tu vas tout de suite le voir dans l'autre et là tu vas pouvoir réagir et t'adapter et te dire ok je suis vraiment dans le bon dans le bon accompagnement c'est vraiment un travail à deux en fait à priori il y a encore un écho alors attends je vais aller mettre mon casque aussi parce que sinon on va pas y avoir c'était sympa d'être toute seule alors attends hop allez c'est parti bah moi j'ai moins d'écho pour toi voilà donc est-ce que c'est mieux comme ça est-ce que c'est mieux comme ça blablabla est-ce qu'il y a encore des échos ou pas je pense que là c'est bon non je n'ai pas tout seul merci donc justement est-ce que tu peux parler donc est-ce que tu peux rentrer dans le sujet en nous expliquant qu'est-ce que la psychogénéalogie du coup oui il n'y a pas de soucis alors la psychogénéalogie ça va vraiment être l'idée de la libération de plusieurs choses soit les choses qui semblent ne pas t'appartenir quand tu dis c'est plus fort que moi ou à chaque fois ça revient ou c'est comme ça et c'est pas autrement quand c'est des choses en fait qui sont dans ton quotidien dans ton actif mais que tu n'en as pas forcément la comment dire quand tu n'en as pas forcément la compréhension oui quand il va y avoir aussi des répétitions quand tu me dis par exemple j'ai des patients qui me disent moi je tombe toujours sur des hommes qu'il faut que je sauve ou alors j'ai toujours des problèmes où je n'arrive pas à engager quelque chose je fais plein de projets mais je n'arrive jamais à les terminer enfin voilà il y a toujours des choses en fait qui sont à répétition dans ta vie donc ça aussi ça peut être de l'ordre du libérateur il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre des problèmes médicaux mais que la médecine elle-même ne peut pas guérir avec la médecine traditionnelle moi j'ai des médecins consoeurs confrères qui viennent me voir en disant ben voilà on a tout fait mais là je pêche même pour eux personnellement là il y a des trucs qui n'arrivent pas à mettre le doigt dessus et ils savent que c'est dans l'ordre soit du somatique ou soit qu'est-ce qui qui leur appartient pas forcément parce qu'ils semblent avoir des répercussions somatiques de problèmes qu'ils n'ont pas eu eux directement ok après ça va être des mots cycliques tu vois par exemple des dates à chaque printemps je fais ça ou à chaque automne je fais ça ou il y a de l'eczéma qui me revient à chaque fois que je rencontre une personne qui m'agresse il y a vraiment des choses aussi qui vont revenir de manière cyclique et après il y a des dates qui reviennent par exemple je me mets toujours en couple en septembre ou en septembre il y a toujours une séparation un coup c'est je me mets en couple un coup c'est une séparation en fait c'est toujours des situations qui font que tu n'as pas forcément la notion de ce qui t'arrive que tu les repères sans y mettre une raison de compréhension directe tu n'as pas de lien qui se fait ou tu n'arrives pas à trouver la cause c'est ça tu n'arrives pas à trouver la cause tu sais qu'il y a des choses au bout d'un moment tu te dis c'est peut-être une coïncidence mais un peu comme je dis à chaque patient s'il y a vraiment plusieurs répétitions ce n'est plus une coïncidence là pour le coup ça paraît beaucoup plus de la synchronicité c'est souvent ce genre de moment où tu as les gens qui disent waouh en fait ça se répète souvent il doit y avoir une synchronicité il doit y avoir une explication il doit y avoir quelque chose par rapport à ça c'est exactement ça il peut y avoir une explication donc au niveau psychogénéalogie c'est ça alors il peut c'est ce que je dis souvent aussi à mes patients c'est que la psychogénéalogie ce n'est pas un dogme d'accord c'est un outil un outil c'est une spécialité c'est que ça peut très bien être tu peux très bien avoir des problèmes intergénérationnels dans le présent avec des choses qui t'arrivent présentement ok mais à côté de ça il y a aussi des choses où quand tu connais ton passé en fait il est beaucoup plus facile de travailler sur ton avenir en fait en psychogénéalogie tu pars du principe que quand tu nais alors tu as plusieurs trucs à regarder c'est que quand tu nais tu vas avoir un papa et une maman qui vont avoir un papa et une maman qui vont avoir un papa et une maman d'accord ça au niveau de l'ADN scientifiquement ça a été avec les chercheurs ça a été prouvé on va avoir dans notre ADN 98 à peu près pourcents qui ne t'appartient pas d'accord qui appartient à 4 générations au dessus de toi pourquoi 4 générations alors après tu vas me dire c'est tout le côté symbole et tout ça mais tu as dans les poupées russes tu sais que les poupées là que tu oui voilà donc tu as le petit et tu as 4 gros et quand tu regardes il y a beaucoup de choses de la vie qui sont comme ça et en fait c'est un peu dans le même système c'est que du coup c'est un peu comme si tu avais des choses que tu t'enfiles au dessus de toi sans forcément t'appartenir donc tu nais avec la brouette de tes ancêtres ok à côté de ça tu as quand même toi ton libre arbitre fort heureusement les 13,2,3% oulala chouette je vais tout mettre dans le papier peint non mais voilà dans le choix du papier peint tu vois c'est souvent ce que je dis à mes patients au moins vous avez le choix et encore moi j'allais bien le côté baroque et je me dis que c'est peut-être une grand-mère à moi mais bon je trouve ça excellent non mais tout ça pour dire que de toute manière sur ton ADN tu te trimballes les traumatismes ils ont bien remarqué qu'au niveau des traumatismes quand par exemple l'exemple n'est pas génial parce que du coup c'est un peu glauque mais une personne qui vit normalement d'accord a un ADN si cette personne subit une agression sexuelle par exemple l'ADN va être marqué va être blessé ça va être un marqueur sur l'ADN son ADN va changer le choc émotionnel va faire que l'ADN va changer d'accord si la personne ne va pas résoudre sa problématique et après vit une vie normale et 5 ans plus tard à un enfant d'accord il est possible il est possible je ne dis pas que c'est certifié parce que du coup la brouette que tu te trimballes ce n'est pas à tous tes enfants non plus et ça il faut regarder aussi d'accord il est possible que ton ADN a été aussi marqué d'accord donc ça il y a plusieurs choses qui vont se révéler dans ce sens là c'est vraiment des gros chocs émotionnels qui vont faire que toi même tu vas pouvoir avoir la somatisation de certains mots M A U X qui ne t'appartiennent pas forcément moi c'est souvent que je donne l'explication tu vois en plus nous on est une génération donc entre on va dire 30 et 45 50 ans on est une génération qui au-dessus de nous on a nos grands-parents et nos arrière-grands-parents qui ont vécu des guerres et à l'époque il n'y avait pas de psy et à l'époque tu vivais ta guerre tu sortais de la guerre et tu faisais des petits et tout allait mieux et puis ça repartait d'accord sauf que du coup par exemple une claustrophobie va pouvoir être liée à une arrière-grand-mère qui a vécu une séquestration cette arrière-grand-mère n'en est pas morte elle l'a fait et moi petite fille alors c'est pas le cas mais c'est fictif mais je vous pour donner un exemple et moi arrière-petite fille je vais rentrer dans un ascenseur et je ne vais pas me sentir bien alors que pour le coup je n'ai jamais été traumatisée enfermée dans une cave il ne m'est jamais rien d'arriver dans un ascenseur ou quoi que ce soit mais je rentre dans un ascenseur et je sens des palpitations cellulairement tu vois au niveau du sens ça couille et dans ces cas-là tu te dis tiens c'est bizarre et c'est à ce moment-là que la psychogénéalogie peut jouer alors après tu vas me dire alors c'est facile on n'a qu'à remonter machin on déterre tous les morts et ça y est on est guéri donc non ça ne se passe pas comme ça non plus parce que du coup il y a la différence entre la compréhension et la prise de conscience c'est que et d'une tu peux savoir et de deux la prise de conscience est quand même différente quand tu sais que tu ne dois pas fumer c'est marqué dessus ok ne fume enfin fumais-tu ok tu l'as compris si tu n'as pas pris la conscience ça ne marche pas tu fumes quand même c'est important que tu l'expliques ça c'est très important parce que moi c'est quelque chose que j'ai souvent aussi au cabinet c'est des gens qui sont là à me dire oui alors je sais j'ai compris etc et pour autant ils n'arrivent pas à appliquer dans leur quotidien et je leur explique souvent que c'est parce qu'il leur manque la petite étincelle qu'ils fassent que ça justement il y a cette prise de conscience ce déclic voilà exactement et c'est ça en fait qui va te permettre après peut-être face à une contulsion sucrée ou alimentaire etc te dire non non mais en fait là au-delà du fait d'avoir compris que ce n'est pas bon de manger sucré comme ça le fait que je prenne conscience que moi sur mon corps ça me fait du mal là on est sur deux poids deux mesures donc c'est bien que tu le dises mais exactement c'est vraiment ça la compréhension et la prise de conscience c'est vraiment très important là je vois marqué je ne sais pas par où commencer ou je ne sais plus je serais intéressée de savoir par quoi commencer alors déjà aussi pour alors je reviendrai juste à ça mais pour finir il y a vraiment une différence entre la conscience et l'inconscient c'est que quand la personne va rentrer dans l'ascenseur une fois qu'elle le sait il va y avoir tu vois dans ton cerveau tu as l'hémisphère droit l'hémisphère gauche dans l'hémisphère droit c'est tout ce qui va être mental l'hémisphère gauche ça va être la création quand tu rentres dans une pièce tu vas dire tiens il y a une chaise une table un ordinateur ça c'est l'hémisphère droit l'hémisphère gauche va dire tiens je me sens bien dans cette pièce et je sens que ça va bien se passer ou alors je ne me sens pas super bien d'accord ça ça va vraiment être important c'est que quand tu vas rentrer dans cet ascenseur c'est pour reprendre l'exemple de la grand-mère c'est que ton hémisphère droit la compréhension va dire ok je sais que ce n'est pas moi c'est mémé Henriette et du coup ça va te faire 50% du boulot dans le sens où ok tu y vas tu y vas dans l'ascenseur tu ne te sens pas bien mais tu y vas mais tu n'as pas pris cette conscience c'est vraiment ça qu'il faut se dire et dans cette prise de conscience il va falloir faire des actes symboliques il va falloir faire de l'hypnose par exemple ou il va falloir faire un travail sur toi ou par exemple dans le cas d'une agression sexuelle travailler comme si c'était toi qui avais eu cette séquestration cette agression sexuelle et à ce moment là de faire les mêmes protocoles d'accompagnement thérapeutique pour une personne qui s'est faite agresser ou séquestrer et dans ces cas là tu vas en guérir tu vois ah oui c'est magique moi je sais que la psychogénéalogie j'en ai fait j'en ai fait justement ben c'était avec Marie-Christine c'était il y a 5 ans voilà c'était ma traumatisme voilà et c'est vrai que c'est extraordinaire tu vois le avant et tu vois le après c'est assez fulgurant parce que en fait moi quand j'y suis allée c'est quand j'étais malade à l'époque parce que je cherchais des réponses un peu partout je voulais vraiment étudier comprendre ce qui se passait et j'avais bien conscience qu'il y avait des choses que je portais qui ne m'appartenaient pas et c'est vrai qu'en faisant les différents actes donc tu parles qu'on appelle les actes psychomagiques mais tu vas revenir dessus après tu expliqueras que ce n'est pas des trucs de sorcellerie moi quand je le dis des fois en rendez-vous je vois les gens qui me font des yeux comme ça ah mais pareil voilà on ne peut pas le dire au premier rendez-vous voilà c'est ça mais quand j'ai fait ce travail de fond en tout cas j'ai senti une forme de libération qui m'a fait beaucoup de bien et je pense à participer aussi quelque part à ma guérison donc voilà j'ai fait une petite aparté mais je te laisse continuer parce que c'est super intéressant mais c'est vraiment ça c'est enfin voilà pour l'avoir vécu aussi c'est pour ça que je disais en tout premier lieu que si j'avais fait cette spatialité pendant mes études de psychoanalyse clinicienne je enfin tu l'as alors soit je l'aurais vécu de manière un peu dissociée pour ne pas me mettre à fond dedans et ça aurait été dommage pour ne pas justement être meurtrie soit je n'aurais pas tout compris parce qu'il faut vraiment avoir une connaissance de psychologie et de l'expérience et de la vie tu vois et repérer certaines choses et qu'en plein mémoire voilà quand on te demande de faire un mémoire de 150 pages à côté de ça tu ne peux pas forcément être concentré pour faire un arbre qui prend tout le salon quoi alors parmi commencer ouais j'allais dire surtout que quand tu fais des études en psycho et ça je trouve ça super important de faire le pont là-dessus c'est que tu fais déjà une analyse sur toi-même tu es déjà suivi tu es suivi en fait tu es suivi ça c'est important en fait de répéter aux gens que quand on suit un cursus en psycho pour derrière faire ce métier-là il faut que toi tu sois aligné avec toi-même et que tu aies fait un travail de fond et la psychogénalogie c'est quelque chose effectivement où tu vas quand même aller fouiller dans ton arbre généalogique donc si déjà tu es en activité thérapeutique plus ça par-dessus c'est vrai que ça peut être too much en plus des cours en plus des parce qu'il faut expliquer que quand tu assistes à des cours de psycho déjà tu apprends la théorie d'accord mais tu te manges des claques en fait à chaque cours moi je me revois avec notamment les cours de ça te fait sens quoi ça résonne ah ouais ouais non mais les cours surtout en psychanalyse ou les cours de symbolique ou les choses comme ça ou même la PNL ou l'hypnose avec chiam enfin tu sors du truc et tu t'es pris une claque dans la figure en disant ok alors en fait ce qu'il a dit ça a fait sens il y a quelque chose qui s'est allumé justement là-dedans et qui dit que peut-être que moi j'ai vécu cette situation-là ou que ce traumatisme-là chez moi il fait écho donc ok et tu notes et après tu vas le bosser toi derrière avec ton thérapeute parce que quand tu finis ton cursus justement c'est très important que toi ce travail-là tu l'es fait t'es d'accord avec moi ? t'imagines en plein milieu la psychogée ? ouais non je suis très contente de l'avoir fait après avoir fait mes études quoi c'était je pense que je l'aurais pas vécu de la même manière et ça aurait été dommage donc voilà par où commencer comme me demander une abonné une abonné merci j'ai pas encore les mots tout ça ça parle le lexique ? non pas encore tu m'inities déjà de base il faut vraiment avoir toute la toute la généalogie le génosociogramme donc ce qu'on appelle un génosociogramme tout le monde peut le faire c'est vraiment se positionner sur ton arbre avec toi tes frères et sœurs les parents les cousins-cousines les oncles et tantes les grands-parents ça jusqu'aux arrières-grands-parents arrière-arrière c'est le top parce que du coup ça fait 4 générations après il existe des sites où tu vas avoir des archives en ligne gratuites parce que passé 100 ans en fait les communes se doivent les mairies se doivent de renseigner en fait les archives et pareil si jamais c'est pas marqué sur le site t'appelles la mairie et la mairie va pouvoir t'aiguiller c'est des informations que tout le monde peut avoir alors après il faut avoir envie parce que ça va pas tomber du tout cuit mais faire son génosociogramme de base déjà avec ton livret de famille et alors ce qui est super important ça va être le récit de la personne dans le sens où si je leur dis moi généralement en plus je trouve que c'est bien de passer de positionner un arbre dès les premières séances avec les patients parce que ça te donne un support sur les livres je reviendrai après quel livre commencé je reviendrai après ça te donne un support pour avoir la parole parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent c'est déjà pas évident d'aller voir une psy c'est pas évident de faire un pas chez le thérapeute et il y en a beaucoup qui me disent je sais pas par où commencer et du coup moi je les mets à l'aise je dis ok frère et soeur papa et maman paf 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 et en fait ça te met un support sans parler de psychogé pour dire ok est-ce qu'on va ouvrir la discussion sur une maltraitance familiale sur un divorce sur un deuil sur tout ce qui va être lié à des drames qui vont en fait être de l'émotionnel en souffrance ok donc ça déjà sans rattraper dans la psychogé tu poses ton arbre tu poses ton génosociogramme et ce qui est important aussi de révéler c'est tout ce qui va être sur les fausses couches et les IVG et il y en a beaucoup qui me disent quand je leur dis mais vous êtes un vrai premier ou alors vous êtes un vrai dernier ah oui ma maman elle me l'aurait dit quand même et bien pas forcément et pas parce qu'elle ne veut pas peut-être parce qu'elle ne s'est pas dit que c'était important de savoir qu'il y avait une fausse couche avant quoi tout simplement et ça ça fait partie du transgénérationnel ça fait partie du transgénérationnel c'est les choses qui peuvent être cachées les secrets les choses cachées les choses mendites alors les choses mendites et les choses secrètes parce que vraiment enfin après tu as le langage des oiseaux tu sais enfin on en avait parlé ensemble c'est quand tu dis le secret en fait du secret secret quelque chose c'est vraiment un langage le langage des oiseaux ça va être la phonétique que l'inconscient va entendre pour la première parole qu'est-ce qu'il va entendre par exemple j'ai tout fait pour elle on se dit elle a donné sa vie mais aussi elle a étouffé étouffé j'ai tout fait pour elle c'est vraiment tous ces doubles sens de ce que va entendre l'autre et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du calibrage parce que la personne quand elle va dire ses mots quand elle va dire son récit ou alors je n'arrive pas à accoucher de ce projet tu n'arrives pas à accoucher de ce projet sinon ça se passe comment dans la famille niveau naissance tu vois tu as vraiment en fait tous ces mots-là qui sont hyper importants quoi et c'est un peu comme si tu avais une mémoire collective avec des banques de symboles et moi en fait je vais avoir ma petite checklist où je vais checker en vert au fur et à mesure de mon entretien tu vois donc commencer par ton génosociogramme avec le repère sur les fausses couches les IVG et après tout ton petit monde alors c'est sûr tu ne peux pas aller réveiller la grand-mère qui dort depuis 40 ans sous la tombe mais tu fais avec le récit de ce que tu connais et après tu fais voilà tu fabriques ok ce qu'il faut regarder aussi c'est les prénoms alors il y en a beaucoup qui me disent les prénoms bah oui c'est un prénom moi j'ai bien aimé ce prénom-là mais ce n'est pas pour rien dans le sens où si tu t'appelles enfin si tu as envie d'appeler ton enfant plutôt Pauline que Mathilde il y a quelque chose généralement dans la recherche du prénom quand on a un enfant on ne serait pas autant en bisbille avec l'autre en disant non 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 moi je ne veux pas du tout ce prénom-là ou alors oui je veux vraiment ce prénom-là en fait de manière inconsciente collective parce que dans le monde tu as un inconscient collectif et un inconscient individuel pareil ça ce n'est pas quelque chose de 100% c'est juste que l'inconscient collectif ça va être de l'ordre des symboles ça va être de l'ordre de la colombe c'est la paix le chien c'est la fidélité donc quand tu rêves tu prends ton gros livre de Freud et tu regardes oh tiens chien oh tiens c'est la fidélité sauf que si tu t'es fait bouffer par un chien quand tu étais petite rien à voir avec la fidélité et en fait tu rêves d'un gros truc agressif quoi tu vois donc de l'inconscient collectif tu as l'inconscient individuel c'est un peu comme si tu avais un entonnoir donc encore une fois il faut marcher par checklist c'est que tu joues à qui est-ce c'est est-ce qu'il a une moustache oui hop 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 il a une moustache est-ce qu'il a des lunettes tac 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 il faut partir d'un tout pour arriver à toi tu vois oui et à partir de là en fait tu te dis pourquoi tu ne veux pas Pauline et qu'est-ce que tu entends derrière Pauline le symbole le décryptage il faut se dire aussi que toutes les langues que ce soit le japonais ou l'américain ou le français on a des racines hébreux et latin grec toutes les langues sont sur ces trois mêmes racines ça c'est mondial d'accord donc ce qui est valable pour le décryptage de prénoms français c'est valable pour le décryptage du prénom japonais d'accord quand il y a qui me disent ça marche en français mais pas en Japon si ok c'est vraiment dans l'ordre des symboles de ce que ça va révéler dans l'inconscient collectif la mémoire collective donc si nous quand on est on ne repart pas à la base de Cro-Magnon en plus on s'est attrapé on s'est marché on s'est nagé quand on est on sait tout ça après on oublie mais on sait tout ça donc on a vraiment dans ce cerveau là quelque chose qui va nous animer et si on préfère Pauline en prénom que Mathilde ou Gertrude c'est pas pour rien alors on va se dire pourquoi c'est qu'on a envie de livrer un message ok on a envie de transmettre on a envie d'avoir des transmissions qui vont être de l'ordre de j'ai envie de donner quelque chose alors quand on fait un enfant généralement on va pas se dire je vais le charger de trucs super lourds sauf que si c'était pas super lourd on le garderait pour soi tu vois on a un instinct de survie que tout ce qui nous dérange faut qu'on le vomisse faut qu'on le dégage sauf qu'on se dit pas tiens je vais appeler mon enfant comme ça comme ça je vais m'en débarrasser tu vois donc ça part d'un bon sentiment tu vois moi par exemple ma fille espel Toscane j'ai donné le prénom de sa grand-mère enfin on a donné le prénom de la grand-mère maternelle de la grand-mère paternelle on s'est pas dit on va la charger émotionnellement des deux grands-mères une morte une en souffrance c'est pas le but par contre on avait envie d'avoir un hommage tu vois mais mine de rien ça les a chargés alors il y en a qui me disent pour le prochain tu l'appelles comment j'appelle pas je le siffle on va faire simple je vais juste le siffler ça va aller plus vite mais tout ça pour dire que tout ce qu'il y a à l'intérieur tu vois t'as le côté cathartique tu vois la cathartie c'est que t'as envie de l'enlever de toi et c'est pour ça alors que quand on me dit l'inconscient je fais de l'eczéma je fais des choses que j'arrive pas à contrôler j'arrive pas à gérer mon alimentation et à chaque fois il y en a qui me disent mais ma vie en fait tourne à côté de choses horribles mais en fait ce qu'ils ne se comprennent pas c'est que leur inconscient est vraiment quelque chose de c'est ton ami si t'as de l'eczéma c'est pour te montrer qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu vois à gérer avec la peau avec le contact si la personne elle me dit je tombe toujours sur des mecs à sauver ok au bout d'un moment si tu vas pas comprendre pourquoi tu dois sauver un homme peut-être que il va arrêter d'arriver sur ta figure quoi le gars et en fait c'est ça c'est que notre plus grand tort c'est de prendre notre inconscient comme un ennemi alors que notre inconscient nous montre où il faut aller et tant qu'on n'a pas compris il nous le remet en pleine figure c'est exactement c'est exactement ce qu'on dit en naturopathie c'est ce côté psycho-émotionnel et aussi qui est repris en médecine ayurvédique et en médecine chinoise c'est de dire que ce sont des alertes que ton corps en fait met en place avec ta tête pour justement te faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut gérer en fait qu'il y a quelque chose à aller travailler pour te libérer alors des fois ça t'appartient c'est quelque chose que toi-même t'as vécu et que t'as besoin d'évacuer de travailler etc. pour peut-être éviter du coup de le transmettre bien sûr on est plus dans l'ordre du somatique c'est à dire qu'il y a un stimuli qui fait que du coup alors le stimuli il peut être externe il peut être interne aussi c'est à dire quelque chose qu'on a tendance à faire qui va créer le problème qui va créer ce soma mais ça peut être aussi de l'ordre de la psychogénéalogie donc dans l'arbre généalogie quelque chose qui ne nous appartient pas vous savez les gens qui ont souvent mal au niveau des épaules qui ont souvent des problématiques vraiment ici c'est on porte on porte quelque chose sur soi les douleurs au dos tout ça c'est vraiment on va porter quelque chose qui ne nous appartient pas cette sensation de bouler un petit peu d'avoir du mal à avancer dans sa vie tout ça ça peut être de cet ordre là c'est pour ça que moi au cabinet quand je sens qu'il y a quelque chose de cet ordre là j'encourage souvent la personne à aller creuser la piste justement avec des personnes comme Caroline pour travailler ça complètement non mais tout à fait c'est vraiment c'est vraiment ça il n'y a pas donc là du coup s'ils veulent commencer donc ils font le génio le génio social grave voilà et par la suite est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe comment tu par rapport oui 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 en fait une fois qu'on a fait le génio alors de façon l'idée de toute manière aller voir un professionnel c'est toujours mieux voilà que de faire l'apprenti sorcier à la maison quoi que de faire l'apprenti sorcier à la maison mais ça je pense que c'est dans dans tous les domaines dans toutes les pratiques aussi bien toi en natureau c'est pas parce que la personne elle va avoir trois livres de natureau chez elle et qu'elle va essayer de savoir à quel profil elle va correspondre et se dire bah tiens je vais me faire une petite mixture et puis je vais aller mieux donc là l'idée c'est que vous avez la possibilité en fait de dégrossir votre boulot en amenant quelque chose déjà de bien fondé et comme je vous disais tout à l'heure à avoir ce côté de compréhension à la base vas-y je te coupe parce qu'en fait c'est juste moi qui ai fait une boulette je suis un peu fatiguée parce que j'enchaîne les lives depuis ce matin donc c'est pas génio 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 on s'en fout c'est pas ça c'est le génio sociogramme c'est juste moi qui est ripé le génio sociogramme c'est l'histoire familiale voilà c'est juste vers l'arme généalogique juste ça voilà déjà et rien qu'avec ça non il n'y a pas de soucis rien qu'avec ça en fait tu vas voir qu'il y a peut-être des dates alors ce qu'il faut regarder donc après les prénoms d'accord le récit de la personne comme je disais le projet sens qu'est-ce que c'est le projet sens c'est avant que tu fasses le gamin pendant que tu es en grossesse après c'est on va dire un an et demi les 18 mois avant les 18 mois après les 9 mois pendant où du coup tu vas transmettre l'envie de l'enfant idéal donc ça c'est des termes un peu de psycho que tu vas avoir dans le sens où est-ce que vous aviez une maison est-ce que vous étiez en travaux est-ce que avec le coup de ça allait est-ce que vous êtes séparés en plein milieu est-ce que c'est l'enfant qui vous a fait revenir en fait c'est toute l'histoire qui est fondée autour de toi qui va faire que à l'intérieur et bien tu t'es construit avec l'émotion de la maman qui en plus c'est légèrement ta portée et a vécu tout ça et aussi l'envie du papa qui va projeter en toi et c'est tiens ma fille sera patineuse artistique et sera vétérinaire en Afrique génial sauf que peut-être pas du tout ça c'était mes propres rêves que je n'ai pas fait c'est pas bizarre ça me parle tu vois Charlotte sera médecin oui d'accord donc du coup après tu fais en fonction est-ce que tu réponds aux commandes de tes parents ou est-ce que tu l'adaptes à toi-même ben moi de vétérinaire en Afrique je suis psychoanalyste l'initié de la brillance moi de médecin je suis passée à webmarketeur et là nature c'est pas mal mais je sais qu'un jour je ferai pendant 6 mois en Afrique avec les gorilles je le sais bien sûr donc les prénoms le projet sens et tout ce qui va être lié à les maladies donc est-ce qu'il y a eu des maladies des décès des accidents ok tu vas faire les dates de naissance les dates de décès les dates de mariage ok où tu vas regarder et déjà ça quand tu le poses sur le tapis j'allais dire le papier pourquoi pas si tu le poses sur le tu vois c'est des genres de petits lapsus je dois m'essuyer les pieds maintenant sur mon art je pense si tu le poses sur le papier tu vas avoir des choses qui vont te sauter à la figure ou pas et c'est pour ça quand je parlais encore de calibrage tout à l'heure c'est que ce que j'aime dans la psychogénéalogie c'est que je me tiens toujours à quelque chose de théorique et de scientifique dans le sens où moi ça me parle si j'arrive à expliquer aux patients le pourquoi je vais avancer quelque chose d'accord je lis les commentaires parce que du coup c'est bien beau de se dire je ressens que ta grand-mère elle est là la personne elle ne vient pas voir une médium on ne fait pas de l'ésotérisme on va voir une psychologue ou une psychoanalyse clinicienne ou une thérapeute ok et si je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi je remonte à la grand-mère qui s'est fait séquestrer pendant la guerre je ne vais pas être crédible pour moi j'ai vraiment ce besoin d'expliquer aux gens la théorie oui c'est important très important tout le décryptage et le tricotage ok décryptage tricotage et comme ça au moins la personne elle me suit et ça l'aide dans sa prise de conscience après comme on joue au qui est si ça n'est pas ça si la personne cellulairement ne ressent pas ça c'est que c'est pas ça on est des êtres composés de 70% d'eau enfin tu sauras mieux que moi à dire mais du coup quand il y a quelque chose qui fait impacter dans ton lac un peu comme quand tu fais un ricochet sur un lac ou à la mer tu vois c'est que du coup ça fait des vibrations d'accord tu lances une pierre ça fait des vibrations dans ton corps c'est pareil c'est que quand il y a quelque chose qui t'impacte qui vient de titiller ça te fait des vibrations c'est pour ça que par exemple toi tu réagis différemment enfin moi je me réagis différemment que ma voisine d'à côté devant un film où il y a des maltraitances il y en a qui me disent moi ça j'arrive très bien à le tolérer par contre ça pas du tout c'est parce que ça te parle cellulairement ça n'a rien à voir avec quelque chose de mental justement c'est quelque chose d'émotionnel ok et que quand on fait de la psychogé on va être dans l'émotionnel et quand la personne elle va arriver avec son arbre elle va dire ben voilà machin et quand on regarde si je touche du doigt quelque chose et que la personne d'un coup elle va se mettre à pleurer et qu'elle ne comprend pas pourquoi qu'elle va se mettre à avoir chaud qu'elle ne comprend pas pourquoi qu'elle va me dire le lendemain allo j'ai une poussée d'eczéma foudoyante ok et qu'elle ne comprend pas pourquoi c'est qu'on a dérangé quelqu'un ok on a dérangé une mémoire on ne va pas déterrer les morts encore une fois comme je dis mais c'est une mémoire à l'intérieur de toi je ne te parle pas des esprits ça c'est on va dire la croyance de chacun mais la personne elle ne vient avoir une psy elle ne vient pas avoir une médium ni quelqu'un qui ressent des choses voilà on travaille avec son ressenti on travaille avec son calibrage son décryptage et après on en vient là c'est super important c'est super important mais tu sais moi quand j'ai fait la psychogénée il y a 5 ans avec Marie-Christine je faisais l'arbre avec elle et en fait un jour elle me regarde elle me dit comme ça elle s'arrête nette et je lui dis qu'est-ce qu'il y a elle me dit t'as une arrière arrière grand-mère je ne vais pas dire de bêtises qui est née le 2 août et moi je suis née le 2 août c'est un truc de dingue et donc elle continue à déblayer le truc et là elle me dit ton oncle il est décédé un 8 février un 08 02 toi t'es née un 02 08 elle me dit tout ça ça a un impact miroir tout ça et moi je fondais en larmes mais tu sais il y avait des trucs et si ça ne te parlait pas tu n'aurais pas pleuré tu aurais dit pas du tout des fois elle m'a sorti des trucs tu vois parce qu'il y a eu beaucoup d'IVG du côté de ma grand-mère pendant la guerre tout ça justement ça ne me faisait rien moi tu vois genre je ne ressentais rien sur ce moment là je me disais oui ok je suis au courant voilà tu vois et par contre elle m'a sorti des trucs et là je me suis dit ah ouais là non là ça vient chercher quelque chose c'est évident on a mis la pierre dans ton lac et ça a fait vibration et cellulairement ça a résonné c'est les vibrations c'est le côté quantique et c'est ça que j'aime bien c'est que ça peut être expliqué scientifiquement alors c'est pas quelque chose qui est prouvé 100% c'est pas quelque chose on va dire parce que du coup ça fait partie de l'humain et que ça ne peut pas être être vérifié dans chacun chaque personne va tellement réagir de manière différente que ça ne peut pas être à 100% mais c'est quelque chose qui existe et ça j'aime bien de ce côté là parce que du coup je peux l'expliquer au patient ouais c'est ça qui est extraordinaire tu sais ça rejoint un petit peu alors je ne sais pas si tu connais mais en médecine ayurvédique en fait tu pars avec une constitution de naissance ils appellent ça des doshas en fait des doshas donc tu pars avec une constitution de naissance tu es soit vata pita ou kapha donc vata c'est le mental c'est l'aérien pita c'est le feu kapha c'est quelque chose de beaucoup plus structuré ancré terre à terre enfin voilà pour faire un peu rapide et en fait en médecine ayurvédique tu fais un calcul avec ta date de naissance et ça te permet de trouver l'année charnière où tu as basculé entre ta constitution de naissance et ta constitution d'aujourd'hui énorme et moi je n'oublierai jamais parce que c'est un moment qui m'a marquée et je pense que ça m'a marquée à vie c'est le jour où j'ai fait ça et où je suis en train de faire dans mon cahier le calcul et j'obtiens 1996 et là je m'effondre mais je m'effondre littéralement pendant le cours et là je me mets à pleurer comme une madeleine et là en fait je pleure je pleure je pleure et la prof me dit mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu as vécu en 96 et en fait je lui dis je ne comprends pas parce que ma constitution de naissance c'était vata donc j'étais plutôt aérienne mentale et je suis devenue une combattante une pita une feu tu vois énorme et je ne comprenais pas cette bascule et je fais ce calcul et là j'obtiens 96 et en fait en 96 j'ai perdu mon grand-père maternel qui est partie dans l'infarctus il nous a quittés de manière assez rapide on n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait et 5 mois après on a perdu mon oncle et c'était 2 piliers dans la famille et à partir de ce moment-là moi j'ai dû devenir forte parce qu'il fallait qu'on tienne bon et donc en fait tu vois même dans l'ayurvédique on retrouve un petit peu cet aspect et moi ça m'a vraiment mais ça a été fulgurant et la psychogéné ça a été pareil ça a été du même ordre en fait c'est-à-dire que il y a des choses qu'on fait sens en allant chercher justement dans cette généalogie ou même en grattant et en allant demander à ma mère tiens maman il y a eu ça ou ma grand-mère quand elle était encore là tiens mamie est-ce qu'il s'est passé ça etc et là t'as ta grand-mère qui t'apprend que pendant la guerre c'était compliqué voilà pendant la guerre c'était compliqué donc elle a fait ça elle a fait ci elle a vécu tel truc tel machin et toi en fait tu tombes tellement de haut parfois et tu te dis ok et quand tu fais lien avec ta thérapeute derrière et qu'elle t'explique ce que tu fais c'est-à-dire qu'elle t'explique parce que c'est important qu'elle explique je pense que c'est important d'expliquer voilà c'est ça qui permet la prise de conscience exactement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est ça qui permet la prise de conscience parce que tant que c'est juste un ressenti chez l'autre en disant mais si tu l'expliques pourquoi ça peut l'être et comment est-ce que t'en as déduit ça t'as vraiment on va dire cette preuve qui fait que la personne elle se dit elle me raconte pas des craques et que c'est quelque chose on va dire de vérifiable quoi et justement qu'est-ce que tu en fais après avec ça parce que je regarde le temps il nous reste 15 minutes t'as vu ta passe vite c'est une horreur faut faire de l'ail faut repérer les pertes en fait faut repérer les manquants faut repérer pardon les deuils les échecs tous les ressentis tout ce qui va être de l'ordre de la place aussi tout ce qui va être lié aux impairs le 1 le 3 le 4 non pardon le 1 bref le 1 3, 5, 7, 9 oui exactement en fait t'as des emplacements où tu vas avoir l'enfant du père alors le père c'est pas forcément le papa directement c'est le côté masculin après l'enfant de la mère le côté féminin est relié aux mères et aux femmes voilà et après tout ce qui va être lié au couple il va y avoir en fait des résonances au niveau des places des gens quand t'es une 3ème et une vraie 3ème faut regarder tous les 3 et regarder enfin tous les 3 en emplacement et regarder à qui tu corresponds et généralement c'est des personnes soit que tu peux pas du tout saquer soit que t'as une forte attirance avec eux dans ton arbre donc ça faut regarder tout ce qui va être de l'ordre de la vision du papa et de la maman je pense que c'est super important tout ce qui va être aussi de l'ordre de l'environnemental comment est-ce qu'ils vivaient comme tu disais tout à l'heure enfin nous le confinement là aujourd'hui c'est du pipi de chat comparé à la guerre et encore on le fait très mal et nous ça va pas durer 4 ans quoi 14, 18 ou 39, 45 enfin voilà on en est pas là quoi donc et on voit qu'au bout de 2 mois on est déjà à cran donc on imagine que nous les résonances qu'on va avoir de nos grands-parents avec les traumas de nos ADN qui nous appartiennent pas forcément ben voilà quoi c'est un petit peu il y a du taf il y a du taf qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? et bien il faut l'enlever il faut dire non merci ça m'appartient pas je vais essayer de grossir mes 2% à 3% non il faut vraiment arriver à avoir cet accès libérateur donc dans les actes symboliques comme je disais tout à l'heure oui tu as employé le mot psychomagie effectivement ça appartient à Jodorowsky moi perso je l'adore mais il est complètement barré le gars mais voilà je l'aime beaucoup je pense qu'il faut lire il faut prendre avec un 7 avec un 7 recul voilà beaucoup beaucoup de recul parce qu'il va donner des choses vraiment de manière très 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 grotesques et aberrantes parfois en actes donc je vais en en donner des exemples mais tellement grosse que du coup pour le coup la prise de conscience elle est là et inconsciemment ça va impacter la personne de manière tellement forte que si ça fonctionne pas excuse moi mais on sait qu'on est émotionnellement con au bout d'un moment tu vois quand il dit par exemple alors ça c'est vraiment des des gros actes symboliques mais par exemple je vais faire un truc pas trop gras quand même j'en ai cité j'en ai cité un tout à l'heure à une de mes copines mais à mon amie Béladi mais je vais pas je me faut pas vaut mieux pas par exemple pour une grosse une personne qui va avoir un gros surpoids qui ne va pas être une grosse prise de poids d'accord qui va pas vraiment être affiliée à quelque chose de somatique de l'ordre de directement dans le dans le présent d'accord mais va avoir quelque chose qui va être de l'ordre de l'émotionnel du relationnel tout ça et du regard sur l'autre d'accord après il faut vraiment faire le cas clinique en fonction du cas clinique et bien dans son exemple il fait balader donc il demande à la personne combien est-ce que vous voulez perdre de kilos ok 15 kilos et bien vous allez vous promener tous les jours de toute la semaine avec 15 kilos de graisse dans une valise et vous allez faire le tour de la ville avec la valise remplie de 15 kilos de graisse dessus le boucher voilà ça aujourd'hui on va pas pouvoir le faire d'accord et je m'appelle pas Jodorowsky d'accord donc c'est quelque chose que voilà en entretien tu peux pas dire ça parce que en plus là voilà comme je te dis on s'appelle pas voilà on n'est pas le grand maître et du coup faut faire des choses beaucoup plus accessibles mais moi j'ai fait faire quand même des actes symboliques un petit peu un petit peu on va dire fou d'accord mais du coup qui va vraiment impacter la personne parce que du coup ça lui parle je prends quelque chose de beaucoup plus accessible c'est que quand tu vas perdre un enfant par une fausse couche qui t'est difficile à ce moment là tu vas aller acheter un petit poupon que tu vas aller enterrer alors il y en a qui me disent oui le côté écolo et bien tu le prends chiffon ton bébé et tu lui donnes le nom que tu voulais lui donner tu l'écris sur la poupée et tu lui fais comme un rituel d'accord et bien ça c'est un acte symbolique c'est comment est-ce que tu vas mettre une mémoire à quelque chose qui n'a pas pu te permettre parce que quand tu fais une fausse couche à moins de 8, 9, 10 semaines tu vas pas pouvoir récupérer ton fœtus et aller l'enterrer sous un arbre ok donc ça c'est quelque chose on va dire d'acte symbolique c'est remettre quelque chose de manière émotionnelle non ce n'est pas des actes de sorcellerie d'accord c'est vraiment oui on ne peut pas on est confiné tu fabriques une poupée avec toutes les poupées de ton enfant donc vraiment c'est remettre quelque chose de l'ordre du matériel du symbolique matériel c'est mettre l'inconscient en conscient c'est matérialiser la chose c'est vraiment presque de l'art-thérapie tu vois mais tu sais tu sais Marie-Christine elle m'avait fait faire un truc un saladier oui elle m'avait fait acheter un saladier à chaque fois le saladier t'écris tout autour et tu vas le péter et donc elle va me faire le saladier tu craches devant et tu le jettes donc j'ai fait l'acte du saladier et elle m'avait dit mais toi dans un endroit au calme et tout etc parce que bon moi c'était par rapport à plein de trucs qui me rongeaient beaucoup de colère beaucoup de choses comme ça ça fait des bien de péter un saladier déjà de base alors déjà tu vois j'ai été à la montagne j'ai été me foutre tranquille tu vois dans un endroit hyper calme où il n'y avait personne autour de moi avec mon marteau j'ai littéralement éclaté mon saladier dans le sac et ça m'a fait un bien mais je te jure un truc mais extraordinaire et ce qui est marrant c'est que sur tout le retour en bagnole où je redescendais pour rentrer chez moi j'ai pleuré 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 mais j'ai senti qu'il y avait des choses qui se dénouaient qui se défaisaient au niveau du système digestif pour le croire ça a été impressionnant et à partir de ce jour-là je n'ai plus eu de crise au ventre même ce qu'il dit c'est pour ça que je n'ai plus de saladier à la maison c'est ça désolé maman c'est vrai que j'ai échoué des saladiers j'adore quand ta mère elle assiste à ton live elle te balançait mais le saladier c'est libérateur et moi aussi pour l'avoir fait parce que Marie-Christine me l'a fait faire tu vois il y a aussi tout ce sens des mots et du récit c'est que moi au moment où j'ai jeté mon sac poubelle avec mon saladier dedans alors que je ne suis pas une fille vulgaire avec des gros mots généralement et bien en le balançant j'ai dit bâtard voilà bâtard alors que ce n'est pas un mot en plus que tu vas être amené à dire et puis on va dire que ce n'est plus à la mode enfin tu vois c'est plus bâtard et en fait tu comprends le truc dans le sens où moi j'ai beaucoup de personnes qui ont été recueillies adoptées abandonnées dans ma famille et en fait j'ai libéré le truc mais sans le savoir parce que je n'avais même pas encore fait mon art quoi c'est le j'arrive même plus à parler on m'empêche le premier week-end de formation où elle nous a fait faire ça pour nous libérer et justement avoir accès à notre projet sens et tout ça et voilà et là je dis bâtard et là tu te dis non mais c'est quand même dingue d'avoir en fait voilà cette libération qui se crée mais je pense que il faut vraiment faire un acte symbolique pour le vivre et ressentir le bien-être libérateur que ça a c'est vraiment ce côté art thérapeutique où on va mettre en sublimation donc ça c'est vraiment des termes psychologiques c'est que transformer le mal en beau les plus grands artistes Van Gogh n'étaient pas aussi bons jusqu'au moment où il était hyper dépressif et il a fait des magnifiques tableaux parce qu'il a mis sa dépression en qualité artistique c'est ça c'est vraiment ça c'est que comment est-ce qu'on transforme quoi c'est la sublimation c'est transcender en fait quelque part exactement transcender transmuter ouais ouais c'est cette notion de transmutation c'est c'est de la chimie ah oui oui c'est vraiment c'est du quantique alors tu peux me donner des petits exemples de livres peut-être oui vas-y oui ok j'avais préparé le premier le premier hyper simple à lire c'est celui-là alors vous l'avez à l'envers mais c'est se libérer du destin familial pareil les livres il faut faire attention parce que vous allez pouvoir en avoir de toutes sortes il y a aussi le côté un peu sectaire du truc ou ésotérique du truc moi j'aime bien me ramener à quelque chose de concret qui est vérifiable et qui va être de l'ordre de l'explication théorique et on va dire scientifique dans le côté cellulaire des choses et les médecines on va dire occidentales traditionnelles et du bon sens ok c'est bien c'est qui qui a écrit le livre Elisabeth Orozvitch il est hyper simple à lire c'est comme une interview donc en fait c'est pas chiant après celui-là ça c'est pour les plus initiés mais par contre avec la physique quantique il est vraiment bien mais là vous allez avoir vraiment tout le côté concept de calcul comment faire comment il s'appelle ? psychogénéalogie et physique quantique et ça c'est Tranvoise superbe Annie Tranvoise nickel là mon livre en ce moment je suis tombée amoureuse je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai il est génial il est énorme il est génial une deuxième formation donc ça c'est là donne le titre donne le titre parce qu'à l'envers on voit pas décodage biophilosophique de la maladie quand la maladie se transforme en un guide pour nous mener vers nos rêves et c'est Thibaut fortuné et alors là mais vraiment alors en toute humilité si j'avais à écrire un bouquin je l'aurais fait lui mais bon c'est déjà fait donc je vais pas l'écrire mais en fait c'est alors j'apprends rien dans le sens où non j'apprends rien dans le lisant mais ça met tout en mots tout ce que j'ai pu vivre dans mes expériences dans mes cas cliniques dans ma formation dans c'est vraiment celui-là c'est énorme on a le fameux Aïe mes aïeux mais maintenant il a un peu vieilli mais c'est la base en fait c'est pour citer quand même Ann Ancelin qui est la maman je pense qu'il faut la citer même s'il a un peu vieilli et voilà après Tramvouès elle a fait aussi tout ce qui va être symbolique des prénoms donc celle qui a écrit physique quantique ce que j'aime bien c'est que vous allez pouvoir trouver le prénom et l'explication historique et généalogique avec la base de l'inconscient collectif que j'ai parlé tout à l'heure du fait que même au Japon si on s'appelle Pierre décrypté en japonais je ne sais pas dire Pierre en japonais mais on est là enfin voilà tu m'as comprise et bien du coup ça va vraiment être on va dire une piste vous inquiétez pas pour les livres je vous mettrai les photos en story vous inquiétez pas d'ailleurs j'en profite parce qu'il reste 4 minutes quand même pour vous donner plus d'infos sur Caroline parce que elle ne s'est pas trop trop présentée au début elle a dit ce qu'elle faisait mais elle ne vous a pas donné les liens en fait donc vous pouvez la retrouver là sur Instagram je vous la taggerai après comme d'habitude comme ça vous pouvez aller sur son compte mais elle s'est mise sur Instagram parce que je lui ai demandé il y a quelques jours qu'on fasse le direct sinon vous pouvez la retrouver sur Facebook voilà vous pouvez retrouver ses publications donc je vais vous mettre tous les liens je vais vous mettre les liens aussi de son site internet comme ça au moins vous pourrez voir tous ses domaines d'application vous pouvez voir aussi pour les prises de rendez-vous parce que Caroline on peut le dire tu fais du distance aussi pour certaines choses alors je fais oui du distance j'ai vraiment j'ai même une personne qui est en Inde j'ai une personne en République tchèque j'ai une personne en Espagne voilà en Californie donc oui je fais du distance alors c'est sûr que c'est pas c'est pas toute ma patientèle mais j'en ai on va dire une petite dizaine à distance j'en ai aussi beaucoup qui viennent en fait de France mais assez loin et qui me réservent la journée ou l'après-midi pour travailler 4-5 heures d'affilée sur l'arbre et ça c'est top parce que une heure en fait c'est trop peu on reste sur notre faim après il y en a aussi qui me disent ce qui est cool c'est que moi ça me laisse le temps de digérer entre chaque séance ok donc ça après ça va dépendre de la personne mais j'en ai qui viennent de Suisse de Grenoble et tu es à Briançon et tu es à Briançon je suis à Briançon dans les Hautes-Alpes mais il y en a qui font la démarche vraiment de venir pendant une journée et c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de faire ça après il faut digérer il faut prendre du Malox mais ah non donc pour la digestion vous allez voir Charlotte Jacquet ça dort mais du coup du coup oui oui tout est possible et la psychogée même par visioconférence comme ça c'est carrément peu fausable parce que je fais le tableau avec la personne et la personne a son tableau avec elle donc c'est bien c'est bien en tout cas je vous mettrai tous les liens pour que vous puissiez retrouver Caroline et puis je pense qu'on essaiera peut-être de se refaire un autre live parce que je pense qu'on pourrait encore un peu parler de la psychogénalogie et il y a un sujet que j'aimerais vraiment qu'on aborde c'est le décodage biologique ça ça serait énorme ça serait bien ça serait vraiment énorme le décodage biologique ça va en lien avec la psychogée c'est vraiment quelque chose de complémentaire parce que quand on va comprendre la maladie les maladies somatiques qui se trimballent si il y a son grand-père qui a une prostate ou sa grand-mère qui a une endométriose et bien ça cache aussi certaines choses et nous-mêmes on peut avoir des symptômes de maladie alors après encore une fois tout n'est pas psychogénéalogique ça peut être de l'ordre du médical sinon il n'y aurait que des psys et on vous ferait des graines et tout irait bien donc c'est pas le cas il y a aussi des médecins et il y a aussi des vrais problèmes médicaux mais quand ça n'est pas il faut regarder le côté psychique et ça il faut faire attention tout à fait tout à fait en tout cas je te remercie beaucoup pour ce live franchement t'as assuré pour ce premier live vraiment j'avais mon coeur qui battait à 100 à l'heure et oui je comprends je remercie Mélanie qui m'a expliqué comment il fallait que je respire ma super amie Mélanie et Morgane aussi qui m'a dit respire ou va vomir merci beaucoup en tout cas merci à toi il reste 10 secondes donc merci à tous je mets le live en replay voilà pendant 24 heures gros bisous tout le monde merci Carole merci à toi Charlotte merci je t'en prie ciao ciao ciao